bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock après le clash booba karis on a un nouveau clash le clash baba roni alors apparemment roni est coutumier du fait de s'embrouiller avec je dirais les gros joueurs ou les joueurs éponymes ou emblématique de son serveur puisque pour l'anecdote il y avait déjà eu une embrouille avec dracossien qui est un célèbre youtuber américain donc qui avait une petite embrouille entre eux qui avait provoqué justement la migration de roni mais cette fois ce n'est pas roni qui semble vouloir migrer mais bien baba suite à cette petite ce petit désaccord cette petite embrouille alors sur quoi je me base pour vous avancer ça sur un screen un mail envoyé par baba au niveau des alliances sur le serveur leur serveur le 245 faut savoir que le kvk vient se finir comme le nôtre puisqu'il était en kvk saison 3 et donc les grandes migrations vont commencer d'ailleurs j'y reviendrai après dans la seconde partie de notre vidéo nous recrutons aussi activement et je vais vous présenter un petit peu mon serveur et les alliances pour que si vous le souhaitiez vous puissiez nous rejoindre alors au niveau du serveur 245 donc et l'embrouille le clash entre baba et roni regardez je vous mets la photo du mail envoyé par par baba baba a quitté l'alliance principale du serveur le p245 pour aller dans la sub qui est la m245 si je dis pas de bêtises et ça n'hésitez pas à me corriger en commentaire on en avait déjà parlé plusieurs fois lors du kvk je vous mets en lien d'ailleurs la playlist du kvk saison 3 où je parlais notamment du serveur du kvk 110 sur lequel était le était baba donc n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo et pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout 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 si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc regardez un petit peu ce mail qui est envoyé par baba il est dans la sub la m245 il salue tout le monde et il indique qu'il a passé le grade de roi à roni puisque baba était bien le leader de la plus grosse alliance et le roi normal le joueur est le plus dépensé je vous rappelle baba a indiqué dans une vidéo aussi que je vous ai fait avoir dépensé in game tout compte réuni 810000 euros aujourd'hui on doit être proche du million 1 puisqu'il a dû continuer à dépenser depuis ces quelques semaines depuis la vidéo donc 810000 euros colossal comme sommes donc il a passé le titre de roi à roni et il vient ici pour pour aller en faire le m245 une seconde alliance puissance il indique aussi qui n il accepte les nouveaux migrants qui vont venir et ceux qui veulent migrer à et ou venir sur le serveur pour baba c'est vrai forcément baba est un joueur attractif vous dire que vous allez dans une alliance avec l'un des joueurs les plus puissants puisqu'il ya un joueur record je me rappelle plus de son nom je crois que c'était marverick mais il a changé dix fois de nom déjà qui est un tout petit peu plus puissant que lui lui mais en tout cas sur le papier ou jusqu'à preuve du contraire de ceux qui ont annoncé leurs dépenses baba reste le plus gros la plus grosse baleine du jeu alors il vient ici pour faire une nouvelle alliance le m245 pour le p245 et vous le voyez il vient il s'en fout des du m245 445 445 là maintenant il veut penser en termes de migration et il va faire un post facebook pour dire à ses amis facebook post that my friend note to come here donc apparemment c'est étonnant parce qu'il dit dans une première partie du message qu'il vient ici pour que tous ceux qui vont migrer renforcer cette seconde alliance et de l'autre côté il va dire et accueillir les migrants et de l'autre côté il va dire à ses amis de ne pas venir ici et zen ronny can be king for his sold in the dead kingdom comme ça il pourra être le roi dans un royaume mort ça sera son choix donc on voit déjà qu'il ya une petite embrouille il aime les dictatures et lui c'est un joueur moi de ce que j'en sais de baba en tout cas c'est vrai que c'est un joueur très respectueux toujours avec tout le monde pour les quelques échanges que j'ai avec lui aussi il n'y a aucun problème d'ailleurs il est abonné à ma chaîne et je le remercie il est un joueur très respectueux qui protège les joueurs les plus bas niveaux et qui voit tout le monde à son égal moi je trouve que c'est un joueur fun en tout cas il me fait bien rire et please all il demande à tout le monde de de répondre combien de passeport ils ont et s'ils veulent migrer donc en fait il vient dans le 245 qui va réunir tous ceux qui veulent migrer et probablement il va se barrer ils vont laisser ronny donc c'est la deuxième fois chrony si ce n'est la troisième je crois même que ronny s'embrouille la dernière fois il avait migré assez précipitamment à cause d'une embrouille encore donc il l'indique ronny c'est un très grand youtube heures moi personnellement j'apprécie j'apprécie ce qu'il fait mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment un piètre après et bien piètre guillemette un piètre je dirais joueur ou je dirais teammate au sein de l'alliance puisque c'est la deuxième fois que il provoque une rupture avec des gros joueurs et que des joueurs là c'est l'inverse les joueurs vont se barrer plutôt que de rester avec lui et la perte de baba c'est pas rien vous perdez quand même la plus grosse baleine de rock le joueur il a plus de 500 millions sur son compte principal de puissance il a deux comptes à plus de 150 millions si je dis pas de bêtises donc c'est quand même un très gros joueur qui s'en va et forcément c'est un joueur aussi qui est très attractif quand vous perdez baba vous perdez son pouvoir d'attraction un grand nombre de joueurs rejoignent un royaume pour justement ce type de joueurs donc c'est sûr c'est un aimant à joueurs de très haut niveau et si vous voulez vraiment faire quelque chose en kvk en ligue ou tout simplement lors des différents matchs du tombeau vous avez besoin de joueurs aimants qui attirent alors évidemment ça ne fait pas tout évidemment ça ne fait pas la stratégie évidemment ça ne fait pas la puissance cumulée ou l'activité des joueurs mais en tout cas ça vous assure ce type de joueurs d'attirer des joueurs très puissants et normalement je dis bien normalement parce qu'on en connaît plein des des farmers à plus de 100 millions qui ne viennent que pour farmer nous même on en avait un sur nos tout premiers serveurs il avait le jeu avait commencé depuis trois mois il avait déjà plus de 60 millions de puissance et c'était même deux mois plus de 60 millions de puissance et c'était simplement un farmer il ne se battait jamais donc ça arrive mais en tout cas là avec ce genre de joueurs comme baba vous avez l'assurance d'attirer des gros joueurs d'avoir un gros un gros recrutement lors lors des phases inter kvk et c'est quand même dommage donc si baba ne sait pas où aller avec ses guild mates il peut venir sur mon royaume donc j'y viens puisque le 1164 on recrute on recrute activement pour se préparer pour la suite pour la ligue osiris qu'on vient de commencer pour surtout le prochain kvk qui sera normalement light and darkness donc la lumière et les ténèbres on espère bien cette fois gagner le kvk alors comme vous le savez puisque si vous avez suivi ma playlist du kvk c'est en trois et différentes vidéos que nous avons fait que je vous ai proposé vous le savez on n'a pas gagné ce kvk on peut dire qu'on l'a perdu même alors c'est rien que je dézoome puisqu'on n'est plus dessus je me suis fait évidemment renvoyé sur mon royaume d'origine donc on est on a on a perdu le kvk on a eu un statu quo donc on a pu avoir un maximum de récompenses on avait fait un pacte de paix avec notamment l'alliance victorieuse donc qu'elle serveur 83 42 et 75 on a fait une alliance avec eux donc pas une alliance pardon un accord de paix avec eux ce qui nous a assuré beaucoup de récompenses donc ça c'était le côté positif pour le côté négatif et bah forcément on s'est un peu ennuyé et on n'a pas eu la grande ziggourate à la fin mais on a pu avoir les récompenses de ziggourate puisqu'on a pu l'occuper temporairement juste pour avoir les récompenses de chronique alors comment se passe mon serveur je vais vous montrer un petit peu pour que vous sachiez au niveau de mon serveur donc je suis sur le 1164 qui est un serveur assez ancien donc au niveau du classement des puissances d'alliance voilà on y vient vous le voyez l'alliance alors là on est un peu dispatcher parce qu'on est juste avant osiris donc on a un peu dispatcher dans plusieurs alliances puisqu'il ya ceux qui font la ligue et ceux qui vont faire le tombeau donc normalement les sauvageons on est un tout petit peu en dessous ou très proche 6 milliards 9 si je dis pas de bêtises là on a 5 milliards 8 puisqu'on a un milliard de puissances qui ont été dans des subs puisqu'ils ne font pas la ligue osiris on a en seconde alliance donc les ls c'est une alliance quasiment 100% fr ou francophone on a une deuxième alliance qui est une alliance américaine à 5 milliards aussi sont un petit peu en dessous ils sont plutôt à 6 milliards les fues qui est une alliance à 90% américaine il ya quelques francophones ou français dedans mais donc on a déjà deux alliances donc on a un serveur franco américain donc bien évidemment on recrute un large panel que ça soit français ou us il n'y a pas de il n'y a pas de souci ou même même ailleurs même des joueurs asiatiques n'y a pas de problème on n'a pas de barrière par rapport à ça et après donc nous nos critères de recrutement chez chez les ls il faut contacter escalibur dont je vous mets la bannière je vous mets son idée et je vous le remettra en commentaire ou alex maroufleur ça sert à rien de me contacter moi c'est vraiment escalibur ou alex maroufleur des ls je vous remontrerai après qu'il faut contacter puisque c'est eux qui vont vraiment décider discuter avec vous voir comment nous rejoindre si vous êtes un large groupe comme on vous intègre est ce que vous répondez à nos conditions est ce que tout simplement vous vous plairez chez nous parce que pour nous c'est important l'ambiance prime vraiment sur tout le reste chez nous c'est vraiment ça nous on préfère s'amuser notre barrière de recrutement dans l'alliance principale les ls c'est 30 millions minimum on veut aussi un minimum de mort et un minimum de points de mise à mort aussi donc on a certains critères qui seront vus avec excélibur mais déjà dites vous que pour rentrer chez ls il faut plus 30 millions de de puissance ensuite au niveau si vous avez moins de 30 millions si vous êtes entre 15 et 30 millions vous êtes très actif que vous venez commencer le jeu ou que juste vous avez quelques mois déjà dans le jeu ce qui explique que vous êtes inférieur à 30 millions évidemment on peut vous intégrer sur le serveur mais après on échangera ça aussi vous pourrez en discuter avec alex maroufleur escalibur puisqu'on peut vous intégrer dans une sub vous voyez les 64 d qui est une de nos sub les fg qui est une sub dfu les mi hoy qui est marvel y o y je ne sais pas comment elle se prononce celle là mais elle commence à être plus faible en puissance mais sinon en général on vous intègre dans les 64 d où les fg et on peut même le cas échéant vous le voyez on a d'autres sub qui sont autant technologie les 64 rs par exemple ou les val w qui sont niveau 18 si je dis pas de bêtises en techno donc les 64 rs par exemple ils sont ils sont niveau 16 donc on peut vous intégrer dans des guildes qui sont pas trop basses en techno et qui vont permettre de vous développer si vous n'avez qu'un large groupe c'est tout à fait possible vous le voyez on n'y a pas de problème au niveau des ls on est au niveau de cadeau d'alliance niveau 25 donc ce qui reste sans être exceptionnel quand on compare au jw m ça reste un très bon niveau au niveau des fg jouent si vous dites pas de bêtises et pareil voilà au niveau des fg aussi on peut vous intégrer puisque ils sont niveau 25 aussi en cadeau d'alliance et si on prend nos deux sub donc les 64 d sont en niveau 16 et les fg sont en niveau 18 donc voilà donc on a on a plusieurs alternatives si vous voulez nous rejoindre il ya tout et beaucoup de scénarios sont envisageables évidemment on cherche à recruter des joueurs puissants actifs quand je dis puissants c'est à partir de 30 millions comme je vous ai dit on cherche pas forcément avoir que des gros pay to win on préfère nous avoir des joueurs à 35 millions full t4 avec les bons commandants et très actifs in game plutôt que des farmers à 100 millions comme je vous l'indiquais c'est vraiment ce qui nous intéresse à nous au niveau des puissances individuelles sur notre royaume puisque c'est ça qui vous intéresse est ce que je vais pouvoir gagner le mg est ce que je vais pouvoir être bien classé pour les événements normalement on fait un petit turnover ça tourne relativement bien vous le voyez le classement des puissances il a bien baissé évidemment à cause de du kvk puisque on avait tous entre 5 et 20 millions de points en plus de puissance mais comme on s'est battu on a perdu vous le voyez le classement reste toute somme bien 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 modeste on est autour des 100 millions pour les plus hauts joueurs après on en a pas mal autour des 80 millions 79 millions donc c'est bien étalé ce qui vous permettrait de bien vous classer pour les événements de vous assurer un top 20 à top 30 si vous êtes actifs pour tous les événements voire si vous cumulez et que vous stockez un peu les items un top 10 voire un top 5 sans problème pour vous donner un exemple sur léonidas ont fait tourner le gagnant le gagnant du du sans brider les joueurs bien évidemment on n'impose pas mais on essaye de s'organiser dans la mesure du possible pour vous donner un exemple alors on va aller vous je vais aller vous montrer le dernier de la liste pour vous donner un exemple le gagnant du premier leonidas si je dis pas de bêtises était grim le gagnant du second était alex maroufleur le gagnant du troisième on est en train de s'organiser voir qui veut se positionner pour être le gagnant du troisième et quatrième voir qui a le plus d'accélérateur etc le but est ne pas se faire concurrence bêtement inutilement donc c'est pour ça qu'on essaye de bien organiser le royaume évidemment il ya les boeufs tous les jours comme sur tous les royaumes ça c'est du standard on le voit le 200e est à 37 millions voilà ça vous donne ça vous donne une indication de la puissance des 200 premiers donc on est on est un bon royaume moi c'est mon troisième royaume j'en ai fait trois avant deux avant celui là je viens du 11 94 et je suis passé sur le 11 82 et donc voilà je suis sur le 11 64 je trouve que c'est un bon royaume de mon point de vue je vous montre le niveau de mise à mort c'est un royaume vraiment équilibré il est plaisant d'y jouer il ya vraiment une bonne ambiance et surtout c'est ça qui est important de mon point de vue et moi c'est ce que je recherche dans le jeu ce qui est important pour moi c'est de m'amuser c'est un jeu c'est pas on vous demande pas d'être connecté dans le jeu h24 évidemment l'irréel passera toujours avant l'ingame il n'y a pas de souci juste on veut des joueurs actifs donc qui sont connectés quand même tous les jours et de préférence plusieurs heures par jour donc c'est ce qu'on recherche bien évidemment après le but est de s'amuser vous pouvez être là 20 heures par jour si vous êtes pas respectueux si vous êtes et vous pourrez être la plus grosse balade si vous êtes babab et que vous n'êtes pas respectueux ce qui est pas son cas bien évidemment et ben on ne vous acceptera pas où on fera tout pour vous faire partir le cas échéant car pour nous l'ambiance du serveur prime on préfère être dans je dirais dans des gammes moyenne et pas avec les plus hauts serveurs mais s'éclater ensemble plutôt qu'être parmi l'élite et vraiment avoir une ambiance exécrable ou autoritaire ou une dictature comme comme le dénonçait justement baba envers ronny dans son mail donc vraiment pour nous ce qui prime avant tout c'est l'ambiance donc je vous ai mis là les mises à mort pour vous voyez un petit peu le niveau de classement des mises à mort on le voit les mises à mort d'alliance 1 2 milliards 3 1 milliards 9 et après ça chute véritablement puisque n'oublions pas que les fg les 64 des les maillots ils sont des sont des subs donc forcément quand les joueurs veulent faire la guerre on leur fait de la place chez ls ou chez fu principalement donc c'est comme ça que ça se passe chez nous les titres donc comme je vous l'ai dit sont distribués h 24 on va ils sont distribués h 24 on voit il ya quand même des joueurs qui sont persistants vous voyez napoléon c'est un joueur chez nous qui qui a arrêté le jeu ou du moins je ne vois plus connecté donc l'ukiluk et l'okido aussi heureusement en termes de puissance ils ne nous pénalisent pas puisqu'ils sont pas pris en compte au matchmaking maintenant les joueurs qui sont déconnectés depuis plus de 30 jours sont pas pris en compte dans le matchmaking donc heureusement mais on les voit toujours là ce qui montre qu'ils avaient vraiment des scores très élevés et puis voilà donc vous voyez c'est standard on fait tous on fait tous la guerre bien évidemment c'est ça le principal pour nous comme je vous ai dit on préfère des joueurs t4 très actifs et présents et prêts à avoir des morts que des joueurs t5 qui vont farmer et qui ne viennent pas là pour se battre pour nous l'important c'est vraiment ça c'est un jeu de guerre faire la guerre et s'éclater donc je vous ai dit que je vous le mettrai en commentaire mais je vais vous le remontrer en plus ici tac alors dans alliance les personnes à contacter chez moi je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos sont alex maroufleur tac alex maroufleur avec sa puissance affichée de 62 millions son idée est le 11 78 32 72 donc vous pouvez l'ajouter en tant qu'amis et le contacter ont 78 32 72 et l'idée d'excalibur et pas son titre si je me ne trompe pas son idée c'est 93 327 14 93 327 14 donc n'hésitez pas à les contacter un ils sont ils sont en plein recrutement on en reçoit déjà déjà pas mal c'est bien évidemment on va se focaliser sur ceux qui sont déjà prêt à nous rejoindre là maintenant et voir comment on s'organise après puisque l'idée est de ne pas accueillir trop de personnes l'idée d'accueillir des personnes dans des bonnes conditions sans fausser l'équilibre je dirais du serveur si on doit accueillir des groupes comme on l'a déjà fait les fues n'étaient pas sur notre royaume on les a accueillis dans leur intégralité donc ils sont venus à plus de 100 donc vraiment ça a bien renforcé le royaume et et ça nous a apporté beaucoup puisqu'on avait on était un serveur majoritairement français si ce n'est intégralement français donc grâce à l'avenue dfu maintenant on a je dirais une une alliance américaine donc on assure un plus un plus large panel d'horaires sur pour les guerres c'est ce qui est le principal pour le kvk la reine du serveur puisqu'on n'a pas un roi nous c'est flo aria flo qui est la reine permanente de notre serveur le titre tourne peu de roi mais il n'y a pas d'intérêt puisque les titres sont donnés h24 donc voilà je pense que je vous ai tout dit sur le sur notre serveur si vous souhaitez migrer et nous rejoindre je vous ai fait un guide de migration j'en ai fait même deux puisque j'avais fait une mise à jour il faudrait que je refasse un encore pour faire une mise à jour je vous mets le lien du deuxième en suggestion vous sachiez un peu comme optimiser comment remplir ses hôpitaux pour optimiser diminuer sa puissance et passer sous un palier et donner le moins de passeport possible payer le moins de passeport possible puisque évidemment ça coûte cher migrer pour les plus gros joueurs ça peut aller jusqu'à 1000 euros vous vous rendez compte comment c'est une aubaine pour lilith certains joueurs dépensent 1000 euros pour migrer c'est dingue on en a certains qui nous ont rejoint dans le kvk précédent c'était ce qu'ils avaient dépensé donc c'est assez assez hallucinant donc faut pas faire d'erreur quand vous migrez c'est important donc soyez sûr si vous venez chez nous que que tout se passera bien c'est pour ça contactez Excalibur contacté Alex Maroufleur si vous avez des questions n'hésitez pas c'est maintenant qu'il faut les poser c'est avant le recrutement voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous donnera envie de nous rejoindre si si baba malheureusement qui doit migrer malheureusement pour lui souhaite venir chez nous ben on l'accueillera à bras ouverts bien évidemment ce genre de joueurs nous on les accueille toujours puisqu'il a au delà de sa puissance c'est pas vraiment sa puissance un convice même si c'est extrêmement alléchant c'est le fait qu'il est très respectueux et on a toujours vu qu'il l'a été et ça pour nous c'est un grand combattant il est toujours là dans les combats donc c'est vraiment ce qui importe pour nous le respect la loyauté et le fait que vous veniez pour vous amuser vous soyez prêt à vous battre coûte que coûte pour gagner pour même s'il doit avoir des morts et pour qu'on ait la victoire finale c'est vraiment ça qui nous intéresse donc si c'est le cas n'hésitez pas à contacter donc Excalibur Alex Maroufleur pour nous rejoindre j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc vous donnera envie de nous rejoindre je vous souhaite une nouvelle fois un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur roc